Pierre Ikia est tous les jours sur cette chaîne de son vidéo pour apprendre aux gens à maîtriser leur personnalité en particulier grâce au MBTI EFFICACE. Aujourd'hui on va parler des IP, ils aiment bien qu'on parle d'eux d'ailleurs, pour parler d'un de leurs défauts, leur présumé défaut qui serait qu'ils seraient égoïstes. Parce que c'est quelque chose que j'ai souvent vu et qui a en fait le revers de la médaille de leur qualité aux IP, qui sont en général assez originaux, qui ont une personnalité, enfin pas une personnalité mais une identité assez forte, assez spécifique, même si au final entre eux ils se ressemblent un peu tous, etc. Mais bon, c'est comme tous les gens différents, ils ont la ressemblance d'être différents du groupe, tu vois ce que je veux dire ? Donc ils se ressemblent tous dans le fait qu'ils sont différents, mais bon ils sont quand même différents, tu vois ce que je veux dire ? Donc est-ce vrai qu'ils sont égoïstes ? J'avais posté dans l'espace membres ou dans l'onglet communauté YouTube, et je vais aussi poster ce genre de choses dans le Telegram dans les prochains jours, donc rejoignez le Telegram, c'est le deuxième lien dans la description. J'avais posté cette image donc de quelqu'un qui a juste nettoyé le devant de sa porte à lui, et qui n'a pas fait pour la devanture des portes des autres. Et ce style de comportement, c'est un comportement typique des IP. Et c'est ça qu'on appelle en fait être égoïste chez les IP. Mais en réalité, pourquoi est-ce que les IP font ça ? Non pas parce qu'ils se disent « je m'en fous, je pense qu'à moi consciemment », c'est justement parce que pour eux, ne pas s'introduire, ne pas s'incruster dans la vie des autres, dans leur manière de gérer leur vie, est justement une marque de respect. Ils vont avoir tendance à faire ce genre de choses, évidemment là c'est un exemple, mais il faut comprendre l'idée quoi, avoir des comportements où ils vont faire un truc pour eux, et laisser les autres se débrouiller, et ils vont du coup avoir l'air égoïste, alors que pour eux, c'est justement non, peut-être que tu ne veux pas que ta devanture, elle soit nettoyée, peut-être que tu veux la nettoyer différemment, peut-être que tu veux faire un truc différemment, donc je vais juste faire mon truc, comme ça toi tu pourras faire ton truc, et tout le monde sera content. Et vous voyez, ça c'est effectivement vrai, c'est effectivement un comportement qui n'est même pas réellement un comportement de IP précisément, mais un comportement plutôt de décideur introverti de manière générale. Même moi, je peux avoir des comportements, même moi, même moi, vous imaginez, alors, non, non, mais, même, enfin, les décideurs introvertis peuvent avoir ce genre de comportement, que ce soit des IP ou pas, c'est juste un comportement de décideur introverti qui va s'occuper de lui, et qui va ne pas penser à peut-être faire quelque chose pour les autres, à peut-être, voilà, faire quelque chose, enfin, qui va ne pas savoir qu'est-ce que les gens aiment, qu'est-ce que les gens veulent, parce qu'ils ne s'intéressent pas à la décision extravertie, et du coup, ne sachant pas ce que les gens aiment et veulent, ne connaissant pas les autres, il va du coup s'occuper que de lui, comme ça, les autres pourront s'occuper d'eux, parce que même s'il voulait faire quelque chose pour les autres, si d'un coup, il se disait, j'aimerais bien faire un truc pour les autres, il ne saura pas quoi, parce que c'est quelque chose que les décideurs extravertis font très souvent, c'est en fait vraiment écouter les gens, être à l'écoute des besoins des autres, des besoins de leur audience, des besoins de leur famille, des besoins de leurs amis, et du coup, ils savent qu'est-ce que les gens veulent. Les décideurs extravertis, par exemple, quand on cherche un cadeau, c'est quelque chose qui m'a souvent beaucoup, beaucoup étonné, des gens que je ne connaissais même pas si bien, de la famille, de la belle famille ou des choses comme ça, pour m'offrir un cadeau, ils savaient ce que j'aimais, parce que voilà, on avait discuté une fois, etc., et ils savaient ce que j'aimais, et des choses effectivement, ça me faisait effectivement plaisir, ils avaient vraiment effectivement écouté et pris en compte ce que j'avais dit par rapport aux choses qui me plaisaient, etc., alors que moi, pour leur offrir un cadeau à eux, je n'en ai aucune idée, parce que quand on discute, j'écoute ce qu'ils disent, etc., mais je pense à d'autres choses en fait. Mon monde à moi m'occupe trop l'esprit pour que je puisse me rappeler de « Ah oui, c'est vrai, cette personne m'avait dit qu'elle aimait cette chose-là, du coup, naturellement, le cadeau qu'elle va aimer, ça va être ce truc-là ». Moi, pour trouver des cadeaux, je suis très mauvais à cela, et j'ai remarqué que les décideurs extrovertis ont souvent tendance à être bien meilleurs en trouvage de cadeaux que les décideurs introvertis, parce que naturellement, ils ont en tête ce que les gens aiment, veulent, ce dont les gens ont besoin beaucoup plus que les décideurs introvertis. Du coup, on le voit encore plus chez les IP, mais même chez les décideurs introvertis qui n'ont pas d'IP, on peut voir ce genre de choses, premièrement. Et deuxièmement, en réalité, c'est aussi un truc de IP classique, au sens du MBTI classique. Les IP dans le MBTI classique, ce sont tous, lui, ce sont absolument tous des modes consomme dominants. Parce que quand c'est P, à la fin, c'est à chaque fois des modes consomme dominants. Tous les P du MBTI classique, ce sont des modes consomme dominants. Et tous les J du MBTI classique, ce sont des modes répand dominants. C'est aussi quelque chose qu'on voit chez les IP classiques, chez les IP du MBTI classique, chez les IP qui ont un mode consomme. En réalité, il y a des IP qui ont un mode répand. Ces gens-là, par exemple, vont avoir tendance plus spontanément, eux aussi, vont avoir tendance plus spontanément à ne pas vouloir que s'occuper d'eux. Et tu fais ce que tu veux, et moi, je fais ce que je veux. Quand il y a un IP qui a un mode répand dominant à fortiori, mais même qui a juste un mode répand quelque part, eux, c'est un peu différent parce que c'est aussi un double mode sommeil et tout. Donc bon, admettons. Mais eux, par exemple, on le voit aussi chez eux, malgré qu'ils aient un mode consomme dominant, ils ont plus tendance à être attentionnés par rapport aux autres. Ils ont plus tendance à vouloir faire des choses pour les gens parce qu'ils ont ce mode répand-là qui leur permet de communiquer avec les autres, qui leur permet de produire des choses qu'ils vont ensuite donner aux autres, etc. Ce que les modes consomme n'arrivent pas à faire. Donc, c'est le truc en fait. Et c'est quelque chose que moi, je m'entraîne à faire. Et on pourra aussi en parler dans un autre décodage. Parce que moi, étant un penseur introverti, j'ai du mal à rendre ce que je dis bête. Dès que je dis un truc, je vais à chaque fois aller au fond de la pensée, de la logique du truc, etc. Et j'ai beaucoup de mal à faire des vidéos comme ça. Je vais aborder un sujet avec des choses qui sont vraies, mais qui ne sont pas assez profondes. Je veux même que ce soit vrai et profond. Et ça, c'est un peu de la pensée extra-artiste. Ce sont des petits trucs pour les gens qui débutent, etc. Et c'est très bien. Mais c'est vrai que ce sont des contenus que j'ai du mal à faire. Au point que même quand je le fais, je vais vouloir faire ensuite un décodage pour aller plus loin, pour expliquer plus en profondeur ce que j'explique dans cette vidéo-là. Dans leur tête, c'est ça qui se passe. Dans les faits, ça ressemble à de l'égoïsme, on dirait. Juste qu'ils ont fait ça que pour eux, parce qu'ils s'en foutent des autres, etc. On pourrait dire pareil d'ailleurs avec les EJ. Les EJ, eux, ils vont vouloir justement nettoyer pour tout le monde, en faisant leur palier en dernier d'ailleurs. Ils vont même, tu vois, s'ils apportent le malheur d'être ouverts, ils vont commencer à rentrer, commencer à dépoussiérer tes bibelots, etc. Et là, tu vas beaucoup trop loin. C'est juste de l'intrusion dans la vie privée des gens. Alors que pour eux, non, ce n'est pas qu'ils sont lourds et qu'ils sont tout le temps sur ton dos et qu'ils s'incrustent dans ta vie privée alors que tu leur as rien demandé. Les EJ, c'est leur défaut à eux. Mais dans leur tête, non, ce n'est pas ça qu'ils font. Dans leur tête, au contraire, non. J'ai juste voulu rendre service, je faisais ça pour être gentil. J'ai vu que c'était un peu sale, je suis venu, j'ai nettoyé. Pour eux, c'est justement comme ça qu'ils essaient de montrer qu'ils sont corrects. Et c'est justement en faisant ça qu'ils essayent de bien se faire voir. Alors qu'en réalité, encore une fois, d'un point de vue externe, c'est juste totalement inapproprié de faire ça. Les IP, c'est pareil. C'est totalement inapproprié de ne nettoyer que sa devanture. Mais dans leur tête, c'est justement pour être gentil. C'est justement par considération pour les autres parce qu'eux, ils n'aiment pas qu'on fasse des choses à leur place. Parce que justement, les IP... Je fais une pause ici parce que ce que je vais dire après, je vais aussi pouvoir approfondir. Mais ça, c'est effectivement un peu vrai. Mais ce n'est pas vraiment que les IP... Mais ce n'est pas... C'est vrai, mais pas vraiment ça. Non, mais c'est vrai. Parfois, ça va être ça. Ils vont penser, non, je ne vais rien faire. Comme ça, il pourra faire son truc. Mais en réalité, la plupart du temps, les IP n'y pensent tout simplement pas. Ils vont juste faire leur truc et ne même pas se rendre compte que... Attends, il y a d'autres gens qui ont aussi d'autres paliers, qui ont aussi des problèmes similaires, qui veulent la même chose que toi. Ils ont l'impression d'être seuls dans leur monde, de n'avoir que leurs problèmes parce que c'est de la pensée introvertie. C'est du sentiment introverti. Ils ont l'impression que seuls eux ressentent ce qu'ils ressentent, ont envie de ce dont ils ont envie. Mais non, F.E. Il y a plein de gens qui veulent aussi pareil. Si tu le fais pour toi, fais-le pour les autres. Si toi, tu aimes bien, il y a beaucoup de chances que les autres aussi aiment bien. Tu vois ? Ti. Non, mais ton problème-là, si tu as fait marcher ton truc que de cette manière-là, dis-le aux autres, explique aux autres comment ça marche. Si ça marche bien pour toi, il y a de fortes chances que ça marche aussi bien pour les autres. Pensez extraverti. Et souvent, les décideurs introvertis, donc les IP encore plus, mais encore une fois, ce n'est pas vraiment un truc de IP, c'est un truc de décideurs introvertis de manière générale, ne vont en réalité juste pas penser à ça. Et c'est vraiment en fait comme les observateurs introvertis. On voit souvent que les observateurs introvertis, même les INJ, souvent, ils ont un visage particulier. Ils ont un regard particulier. J'en avais déjà parlé, il me semble, dans quelques contenus. Ils ont un regard particulier. on voit que leurs yeux regardent, je ne sais pas comment dire, mais ils ont des yeux qui sont de ton âme. On voit que leurs yeux voient à travers les murs, voient à travers la sensation, voient à travers le monde physique concret. Ils ont un regard souvent qui est super perçant. Ça, c'est quelque chose qu'on voit physiquement, mais de manière plus métaphorique. tous les IJ ont en fait cette manière-là d'avoir une tunnel vision. Tunnel vision, c'est quand tu es… Genre, quand tu vas très vite, ton champ de vision, il se réduit et tu ne vois que devant toi. Tu as une vision en tunnel, tu ne vois plus ce qui se passe autour, tu ne vois que devant toi. Les IJ, c'est ce qu'ils font. Ils s'occupent d'un truc. Ils sont dans leur monde. Tout ce qu'il y a autour ne les intéresse pas. Tout ce qu'il y a autour, c'est du chaos, machin, et justement, à vouloir être tout le temps dans leur monde, dans leur truc et de, tu vois, avoir une vision en tunnel comme ça sur leur truc à eux, dans leur monde à eux, ils ne vont pas se rendre compte qu'en fait, le chaos du monde extérieur est en train d'arriver dans leur monde et à un moment, le chaos va arriver, il va tout détruire leur truc et ça va se propager partout, tu vois, comme une fuite d'eau ou comme je ne sais pas quoi, genre tu as les fenêtres ouvertes et dehors, il y a un tsunami, tu vois, il y a de l'eau qui va rentrer de partout, tu vois, parce que le chaos, etc. finit par rentrer dans ton monde et eux, ils ne se rendent pas compte parce qu'ils sont qu'ils ont une sorte de QG comme ça les IJ et ils ne voient pas le reste du monde ce qui fait qu'à un moment, le monde va finir par rentrer et ils ne verront qu'au dernier moment parce qu'ils étaient trop concentrés à ne pas regarder autour d'eux, etc. Et justement, à vouloir trop prévoir, ils finissent par ne pas prévoir que s'ils font que ça, ça va mal tourner justement. Mais bon bref, cette idée-là donc de vision en tunnel qu'ont les IJ, en réalité, c'est aussi quelque chose que ont les décideurs introvertis, les hippies en particulier mais pas avec du coup les observations mais en fait avec leurs décisions. Et du coup, ils ne vont pas voir les décisions des autres tout comme les IJ ne voient pas le monde extérieur. Tu vois ce que je veux dire ? Et en fait, c'est un truc d'introvertis-extravertis. La vraie différence entre les introvertis et les extravertis, ce n'est pas une question de niveau d'énergie, etc. Même si a fortiori, ça finit par provoquer ça, mais en réalité, la vraie différence entre la pensée extravertie et la pensée introvertie, entre tout ce qui est introverti et tout ce qui est extraverti, c'est juste est-ce que c'est fait sur un spectre ? Est-ce que c'est fait de manière diverse et variée, de manière large ? Ou est-ce que c'est fait de manière peu profonde ? Ou est-ce que c'est fait de manière restreinte mais du coup qui va plus profondément dans le truc ? Et les décisions entre la pensée, ils s'intéressent à très peu de personnes, notamment eux et aussi la personne qu'ils adorent. Les hippies, ce sont tout le temps des gros fans, ils ont tout le temps une star ou un truc qu'ils idolâtrent à mort. ils vont s'intéresser à très peu de décisions mais ils vont s'intéresser vraiment beaucoup à ces choses-là. C'est vraiment cette idée-là de vision en tunnel, de tunnel vision que l'on voit très bien chez les observateurs introvertis qui est en fait le même principe, qui est la même chose chez les décideurs introvertis. Ils vont avoir tendance à aimer que leur douleure soit sale parce que TI, parce que FI, peu importe, mais ils ont leur décision, ils ont leur manière de penser, ils vont avoir leur mode de vie et leur standard qui sont très bizarres, qui sont objectivement pas nécessairement nuls mais en général, c'est parce que la plupart des gens adoptent qui sont assez étonnants, on va dire ça comme ça. Ils ont des standards, des manières de faire, des manières d'être, des choses qui les aiment bien, des goûts qui sont très différents, qui sont très bizarres, qui sont très peu orthodoxes et du coup, ils ne vont pas aimer qu'on essaye de les aider parce que non, tu ne sais pas ce que j'aime, tu ne sais pas comment je marche donc essaie même pas de m'aider, laisse-moi faire, tu me rendras plus service en me laissant tranquille qu'en essayant d'être gentil, qu'en essayant d'être utile, enfin, qu'en essayant de m'être utile ou qu'en essayant d'être gentil avec moi, tu vois. Exactement. Et ça du coup, et c'est ça que je disais au tout début, des fois, quand on continue à creuser, on finit par déconstruire en fait ce qu'on dit, etc. Comme je disais, donc, si tu aimes bien quelque chose, il y a de fortes chances que beaucoup d'autres gens aiment bien aussi. Si tu penses quelque chose ou que tu marches d'une certaine manière, il y a de grandes chances que ça marche aussi pour les autres. C'est vrai. Mais aussi, il y a le côté, en fait, tu es tellement dans ton monde, tu aimes tellement tes trucs à toi spécifiquement qu'en fait, les fois où tu vas te dire non, c'est tellement bien que tout le monde doit aimer ça. En fait, non, ça, c'était en fait un truc que justement, tu es le seul à aimer et c'est d'ailleurs souvent quand tu aimes énormément un truc, c'est souvent que tu es le seul à aimer parce que ça veut dire que tu vas juste mettre toute ton énergie dans un truc et en général, avec des choses basiques. Enfin, quand tu aimes bien un truc de manière normale, en général, enfin voilà, c'est peu profond donc en général, c'est partagé. Voilà, c'est un truc de base. Quand tu vas creuser et quand tu vas aller profondément dans tes valeurs ou dans ta pensée, c'est souvent que là, tu t'isoles en fait du reste du monde et le truc que tu vas aimer, il est très spécifique, il est très particulier et tu l'aimes d'une certaine manière, etc., que n'ont pas les autres parce qu'ils n'ont pas fait ce travail-là pour aller profondément dans les valeurs, etc. et du coup, il y a de fortes chances que… Enfin, de fortes chances. En tout cas, c'est possible que tu sois du coup le seul à l'aimer. Et justement, quand ça va arriver aux décideurs introvertis, ils vont vouloir faire quelque chose pour les gens, les gens ne vont pas aimer. C'est la pire chose du monde parce que la pire chose du monde, c'est qu'on va essayer d'utiliser nos fonctions inférieures et que ça ne marche pas. Mais voilà, j'ai voulu faire un truc pour eux, je fais ça pour toi alors que je suis un hippie et que je n'aime pas faire des choses pour les gens. Là, pour une fois, je fais un truc pour toi et en plus, tu n'aimes pas plus jamais. Plus jamais. Plus jamais. Plus jamais. Je vais rester dans mon monde, je ne vais m'occuper que de moi. J'ai fait une fois, ça n'a pas marché, c'est la fin du monde. Je ne réessayerai plus jamais de la vie. Et des fois, effectivement, c'est aussi ça qui se passe. Et du coup, on est dans un truc où des fois, en fait, tout le monde aime, des fois, en fait, personne n'aime. Comment est-ce qu'on fait pour savoir ? On est juste un décideur extraverti. Les DE, ils aiment un truc, ils vont le partager aux autres. Des fois, les gens n'aiment pas, des fois, les gens aiment bien. Et à force de le faire, ils finissent par voir qu'est-ce que les gens aiment bien et qu'est-ce qu'ils sont les seuls à aimer. C'est juste ça. C'est juste une question d'entraînement. Mais quand ce ne sont pas tes fonctions dominantes, tu n'as pas la volonté pour t'entraîner et pour accepter l'échec dans ce domaine-là parce que c'est un domaine duquel tu ne te sens pas responsable. Il n'y aiment un truc, il n'y aiment un truc, il n'y aiment un truc. Il n'y aiment un truc, il n'y aiment un truc. Il n'y aiment un truc. Il n'y aiment un truc. Falaid!